Avant le sommet du G20, nous nous sommes rendus au siège de l'Organisation Mondiale du Commerce à Genève. Le directeur général de l'OMS, Robert Asveto, affirme que l'un des temps forts pour le sommet de cette année est qu'il met le commerce à la hauteur des politiques fiscales et financières. Voici la célèbre salle de conférence W au siège de l'OMC. C'est là où ont eu lieu il y a 15 ans les discussions sur l'arrivée de la Chine au sein de l'OMC. Robert Asveto explique qu'un autre discours important a aussi eu lieu ici en 2013, la négociation sur l'accord de facilitation du commerce. C'était le premier accord multilatéral jamais atteint par l'OMC, près de 18 ans après la création de l'organisation. L'organisation souffrait alors de sa crédibilité. Il nous fallait faire quelque chose. Pour Robert Asveto, l'accord sur la facilitation du commerce a obtenu un coup de pouce des réunions du G20. Il entre maintenant dans le cadre du processus de ratification. Parmi les 162 membres de l'OMC, la ratification de 110 d'entre eux est nécessaire pour que l'accord entre en vigueur. Il a également expliqué comment cet accord allait influencer les acteurs du commerce extérieur et les consommateurs. Il change tout. Cet accord a un impact potentiel. L'impact de l'accord sera plus grand que si nous éliminons toutes les barrières douanières qui existent aujourd'hui dans le monde. Lors de la réunion du G20 des ministres du commerce en juillet, les 20 plus grandes économies ont convenu de ratifier l'accord sur la facilitation du commerce à la fin de cette année. Elles s'engagent aussi à travailler de concert pour faire pression pour permettre la mise en œuvre de l'accord. Pour le sommet du G20 de Rangzhou, Robert Azevedo affirme avoir de fortes attentes. Il ajoute qu'il pense que l'OMC joue un rôle plus important dans la préparation du sommet. En tant que président, cela vous donne une indication de ce qui va se passer dans un avenir proche. L'indicateur à 100 signifie que le commerce va croître comme prévu. Lorsqu'il est au vert, cela signifie que les échanges sont supérieurs à la tendance. C'est donc une bonne nouvelle pour que le commerce se développe plus rapidement que prévu. Quant au rouge, c'est l'opposé. Robert Azevedo affirme que le commerce mondial est maintenant un peu en dessous de 100. Il espère que la situation changera en partie grâce à la coordination et à la coopération entre les pays du G20.